Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de métier, de formation, d'avenir, bref, de tout ce qui va interférer dans la vie des jeunes, des jeunes et des moins jeunes, pourquoi pas, avec notre invité du jour. Bonjour Carole Stanislas. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes là pour nous parler d'une nouveauté. En fait, on connaissait, il y avait plusieurs salons qui se revochaient, deux au moins, la Lui de l'Orientation, le salon. Là, on a décidé de regrouper tout, pourquoi ? Pour mieux mutualiser ? Alors en fait, c'est vrai que ce salon est organisé par la Région et la SEM Patrimoniale. Maintenant, c'est une décision effectivement de mutualiser, de regrouper. Et je pense d'ailleurs que c'est une bonne chose parce que peut-être qu'avant, les parents et les jeunes se perdaient un petit peu. Peut-être qu'ils allaient à un salon ou à un autre. Et je pense que maintenant, regrouper les deux, c'est une bonne chose pour justement pousser les jeunes à aller à ce salon, pour justement regarder quelles sont les filières pour leur formation future. Alors ce salon, c'est jeudi, vendredi et samedi. Trois jours, pourquoi faire ? Trois jours, c'est nécessaire parce que les gens travaillent. Il ne faut pas se voiler la face. Donc certains iront le jeudi, pourront aller le jeudi, certains le vendredi, d'autres le samedi. Donc c'est pour effectivement avoir cette possibilité de vraiment y aller. Parce que souvent les gens disent, je n'ai pas le temps, c'est pendant la journée, je travaille. Au contraire, justement, trois jours, c'est fait pour que le maximum de gens puissent être sensibilisés, voilà, et y aller. Alors ça s'adresse à qui ? Je parlais des jeunes, mais pas seulement finalement. Alors, c'est un salon pour les jeunes, mais c'est aussi un salon... Pour les parents ? Pour les parents. C'est ça qui est important à dire. C'est ça qui est important à dire, il faut que ce soit les parents qui soient sensibilisés. Moi, je suis maman d'un jeune qui va passer le bac. Je suis sur Parcoursup depuis quelques temps avec mon fils. Si les parents ne sont pas sensibilisés, s'ils n'emmènent pas les enfants qui ne sont pas véhiculés, ils n'iront pas. Donc, j'ai entendu dire souvent, oui, je n'ai pas le temps, je travaille. Mais qu'est-ce que c'est, deux, trois heures ? De prendre deux, trois heures pour effectivement, par rapport à la vie future de votre enfant qui va se dérouler pendant quatre ans. On ne va pas perdre deux, trois heures. C'est pour votre enfant, vos enfants, allez-y. Alors, on a bien compris que c'était important de se rendre sur place parce qu'on va discuter, par exemple, de formation dans le BTP. On sait qu'il y a beaucoup de demandes en ce moment au niveau national, au plan local, peut-être un peu moins. Mais il y a des chantiers qui vont arriver également. Et vous connaissez très bien ce secteur. Oui, tout à fait. Écoutez, je suis dans le BTP depuis 30 ans. J'ai vu l'évolution de ce métier. Il y a toujours des constructions nouvelles. On a toujours besoin de constructions nouvelles. Par exemple, il y a une demande en termes de logement social qui existe, que ce soit sur le plan national, le plan local. Maintenant, on parle de constructions nouvelles, on parle aussi de bâtiments anciens qu'il faut réhabiliter. Et là, quand un bâtiment a 20, 30 ans, il y a une demande, il y a des nouvelles normes. Il y a des nouvelles normes parasismiques, il y a des nouvelles normes par rapport à l'accessibilité handicapée. Donc, il y a les constructions neuves, mais il y a aussi toute la partie grosse réparation et confortement sismique qui est importante. Donc, c'est un bâtiment, c'est un secteur qui est en devenir. Il y a de l'offre, beaucoup d'offres. Dites-nous, faites-nous rêver, parce qu'on sait que le chômage, c'est la gangrène du pays. Mais est-ce que dans ce secteur, il y a de l'avenir ? Alors, il y a de l'avenir, comme je dis, parce qu'effectivement, on construit en permanence, on réhabilite. Mais en plus, c'est un bâtiment qui est avec les nouvelles technologies, qui est avec la préservation de l'environnement. Maintenant, on parle de bâtiments HQE, haute qualité environnementale. On a tout ce qui est tourné vers la domotique. Donc, c'est un métier qui est en devenir, qui est très diversifié. Et qui est multifilière, en fait. Bien sûr, c'est multifilière. Donc, il faut que les jeunes s'orientent vers ces métiers, qui sont effectivement multiples. Alors, on aura effectivement, vous aurez l'architecte, l'ingénieur, les techniciens, vous aurez ceux qui participent à la construction, les conducteurs de travaux, les chefs de chantier. C'est multifilière. Et comme je viens de le dire, maintenant, on a des nouvelles normes. Par exemple, je prends le cas du désamiantage. L'amiante, le gouvernement s'est prononcé depuis 20 ans sur le fait qu'il n'y a plus d'amiante dans les bâtiments. C'est un secteur qui est nouveau. Il faut désamianter. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a 30 ans, on ne se posait pas la question. Donc, il est en perpétuel renouvellement, ce métier. – Et on dit souvent qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir, qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller vers les secteurs du BTP. C'est vrai ? C'est une réalité ? – Alors… – Vous ne voulez pas me répondre à cette question ? – Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a… – Non, parce qu'on prend souvent cet exemple. – Alors, les jeunes ne sont… ne s'orientent pas tout de suite vers le métier du bâtiment, parce qu'ils ne connaissent pas ces métiers. C'est vrai qu'il faut connaître, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des professionnels qui expliquent. Souvent, on fait des formations théoriques, mais c'est dans les cas pratiques, comme sur le terrain, qu'on découvre vraiment son métier. Donc, les jeunes ne vont pas forcément vers ces métiers parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, au contraire, le salon, c'est l'occasion de découvrir tout ce panel de métiers pour peut-être essayer de s'orienter vers cette voie. – Oui, parce que souvent, on dit, on préfère faire un bac littéraire, un bac technique, alors qu'au final, les débouchés sont peut-être plus nombreux dans le bac technique ou professionnel. – Les débouchés, alors, les gens vont s'orienter vers passesse, médecine, vont s'orienter vers les grandes écoles, mais c'est le bâtiment, c'est un secteur qui peut proposer beaucoup de choses. Je vous ai dit, il y a les architectes, les ingénieurs, les économistes, il y a tout un panel d'activités dans le bâtiment que je ne pourrais pas citer, mais c'est un métier qui est très diversifié. – Vous donneriez quoi comme conseil à un élève qui veut se lancer aujourd'hui ? Il faut quoi comme qualité pour se lancer dans le BTP ? – Dans le BTP, pour se lancer, il faut beaucoup de rigueur. – Oui. – Il faut… – Il faut être bon en maths. – Au départ, mais bien sûr, il faut être bon en maths. – Ça dépend dans quel secteur. – Ça dépend dans quel secteur, voilà, mais pas forcément. Les architectes n'étaient pas… Moi, je connais des architectes qui n'étaient pas spécialement scientifiques et qui le sont devenus. Donc, il faut beaucoup de rigueur. Ensuite, c'est un métier… Pourquoi la rigueur ? Je donne un exemple. Quand vous construisez un bâtiment, on est dans une région qui est soumise aux aléas sismiques et cycloniques, il faut que les bâtiments soient bien calculés. Donc, si le bâtiment est mal calculé, il ne va pas tenir au séisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur aussi sur le chantier. Quand vous avez un conducteur de travaux qui va diriger toute une série de… Un vrai travail d'équipe qui se met en place. Donc, des qualités humaines. – Des qualités humaines et beaucoup de rigueur. Ensuite, il ne faut pas se voiler la face. Quels que soient les corps de métier, maintenant, il faut travailler. Il faut apprendre. Donc, les jeunes de maintenant, en plus, effectivement, de leur travail, ils doivent apprendre à côté. Donc, se former à côté. Donc, de la rigueur et de travailler. Et voilà, ça ne demande pas plus. – Ce salon, là, on l'a bien compris, c'est sur trois jours. On va retrouver quoi sur place ? On rappelle, ce sera au Palais des Sports du Gosier. – Tout à fait. Donc, il y aura à peu près plus de 100 stands. Il y aura effectivement le secteur du BTP. – C'est beaucoup, hein ? – C'est énorme. Moi, je trouve que c'est énorme. Et justement, les parents et les enfants devraient venir voir. Donc, il y aura effectivement… Il y a tout un programme, c'est sur le site, effectivement, du salon. – C'est SOFM, hein, pour les spectateurs. – SOFM, effectivement. Retrouvez, allez sur le site Facebook et vous retrouverez toutes les activités qui seront présentées. – Les écoles, elles jouent le jeu ? Elles seront là ? – Alors, les écoles, il y a des lycées qui vont venir. Je crois que le lycée de Petit-Bourg va venir, le lycée de Bainbridge, le jardin d'Essay. Il y a des écoles qui jouent le jeu et qui vont emmener effectivement les jeunes. – Et est-ce qu'on a beaucoup de conseils qui sont donnés en dehors des stands ? Bien évidemment, où on monte les formations. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour aider, pour dire aux gens, venez par là, venez par là, etc. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire quand ils sont en première ou en terminale. – Alors, en général, les jeunes, ils savent à peu près ce qu'ils vont faire quand ils arrivent en terminale. – Oui, en terminale, oui. – En terminale, ils savent. En première, c'est un petit peu plus délicat. Maintenant, oui, il y aura des professionnels qui vont aider, qui vont conseiller, qui vont dire… – Non, mais je ne sais pas comment… Est-ce qu'on vous prend au début du salon pour vous emmener, vous dire, il faut aller par là, ou alors vous vous baladez et vous allez où vous voulez ? – Non, non, par contre, on a posé la question aux organisateurs. Je ne suis pas très au courant de ce qui va se passer, mais c'est évident qu'il y aura effectivement des hôtesses qui vont accueillir. Il y a sur le site, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un plan du salon avec les stands. Déjà, on pourra savoir, on peut déjà s'orienter. – On rappelle le nom du site, c'est sofm.fr. Vous avez toutes les coordonnées, les dates. On rappelle que c'est jeudi, vendredi et samedi 9 février. – Nocturne, vendredi, jusqu'à 20h. – Jusqu'à quelle heure ? 20h ? – 20h, tout à fait. Et le samedi jusqu'à midi. – C'est gratuit ? – C'est gratuit. – Et c'est important à souligner ? – Bien sûr. – Merci à vous. – Voilà, merci à vous tous. – Et très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501